Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour la finale du championnat de France Probé. On va savoir qui de Besançon ou de Poitiers est champion de France Probé et surtout qui va monter à l'issue de cette victoire en Pro A la saison prochaine. Avec un shoot à 3 points, raté. Et le repli défensif, il faut y songer. Oh là là que c'est moche. Pas mal Cédric Gomez, chassé par Anton Orbe. Pas simple de jouer à Bercy qui n'est pas plein mais il y a quand même un bon 10 000 personnes. Anthony Gunn qui est venu décoiffer Emerson. Il va vite, c'est le roi du cross mais il rate son shoot. Côté Besançon, un petit coup de zone mais bonne attaque, très bonne attaque. A l'opposé pour le shoot, gros shoot de Guillaume Constantin. Gunn. Et qu'il est illégal. Oh ouais ! A l'intérieur, non c'est raté. Sylvain Meignet, non raté. Même si le travail offensif est bon, la passe est dans le décor. Et Betançon qui est devant en ayant perdu plus de ballons que Poitiers. Mais ils font tout pour les rattraper. Il va la donner Eric Schmeider. C'est un finisseur mais non ! Eh bah vite le moins, Terence Johnson. Gunn. Eh bien ça hein ! Et il est court, Kenny Younger. Compliqué, compliqué, compliqué. C'est mal barré cette possession. Florément. En force ! En force ! On cherche à mettre Tony Gunn en situation de tir mais... Il a un vrai bon shoot Pierre-Yves Guillard. Oh là là ! La réussite ! Il a une main exceptionnelle. Il est passé Gunn, joli. Et le dunk de Gary Florimonde. Et un dernier panier pour Poitiers-Bottet. Il reste du temps encore. 36 secondes. Florément. qui ne marque pas. Qui ne marque pas ! Ils sont pas vénards ! Terence Johnson. Et celui-là pour... Ferminier ! Ferminier ! Sylvain Lottier. Scott Emerson. Victoire de 13 points. C'est anecdotique. Faisançon un an après être descendu en Pro B. Va remonter en Pro A. Grosse déception mais bon... Déjà on est hyper contents. Je pense qu'on était peut-être trop contents de venir à Bercy. Sur un événement comme ça. Ils sont sans doute mieux préparés. Nous on est très heureux déjà. La déception va être très très courte. Et on va fêter dignement cette saison. Et le principal maintenant c'est de préparer. De se servir de cette expérience pour pouvoir préparer les années suivantes. Alors ce soir après notre troisième place. Une belle troisième place du championnat. Et on a l'avantage du terrain. Et donc on reçoit Nanterre dans le cadre des quarts de finale. Le premier match. Une série peut-être de deux, peut-être de trois. En fonction des résultats. On a l'ambition d'aller plus loin possible. Mais par contre il n'y a pas d'objectif en termes de résultats. Quel que soit le résultat on sera content de cette saison. Et c'est le principal. C'est parti balle à Nanterre. Reverse. A trois points. Et ça fait mouche tout de suite. Le Guggen. Il cherche la rentrée qui est au Nuri. Il est là seul. Et premier gog de la partie pour le point 20. Bravo. Qui est un rôle très bien exploité dans le Guggen. Et deuxième ballon volé par Lamine Cortez qui va faire. Un gog derrière. Énorme gog de Lamine Cortez. Et le ballon volé par Sandré Gomez qui lance Lamine Cortez pour un autre magnifique. Il a une pêche Lamine Cortez en ce moment. Le Guggen. Il a depuis son match à Grand Bresse. Il est vraiment... Il est très très aérien. Le Guggen. Le Guggen face à Bradford. Qui essaie de rentrer. Il a dit... Il est bien défendu. Et encore une fois un chute difficile. Et l'interception de Guillaume Constantin. Le Guggen. Pour Gary Poyle. Bradford. Le Guggen. Le Guggen. Le Guggen. Le Guggen. Le Guggen. Le Guggen. Et belle défense de Poitiers. Qui s'arrache avec Tommy Guggen. Un nouveau. On retrouve Pierre Piyard. Qui va aller mettre un quatrième dunk. Le Guggen. Kershoff. Drip dans le dos. Il trouve... Reverse. Puis Soliver. Décalé. A trois points. C'est dedans. Égalité. Très beau jeu de passe. 44 points. On joue avec Kenny Junger. Il passe à Moherman. Et qui met deux points. Belle défense de Guggen. Et rebond de Bradford. Qui trouve Moherman. A trois points. Au buzzer. Qui arrive à s'en débarrasser. On trouve Kenny Junger. Qui va aller au deux. Bien lancé par Guillaume Constantin. Ça a beaucoup travaillé. Le Guggen. 20 secondes à jouer. Sylvain Meunier dans le corner. C'est dedans. Malgré la défense de eux. Sissé. On joue normal. Et on joue Vian. Intérieur ou le shoot de Silva. Il faut que tu foutes tes fois. Il y a un petit qui se retrait sur un grand. Simplement. Arrêtez de vous faire pousser. On n'a pas l'occasion de jouer comme ça. Il faut jouer. Il n'y a que ça les gars. Il n'y a que ça. Allez go. Il faut y aller. 1, 2, 3. Et Sissé. À 3 points. C'est dedans. Magnifique. Kachov qui a feinté. Et qui dégale à 3 points. Et qui dégale à 3 points. Et c'est dedans. Plus 7 pour Nanterre qui refroidit d'un coup. De Sombody. Il reste 7 secondes sur la procession. Sérgio Gomez a pris la formation. Il va y aller. Il pénètre. Et il va mettre 2 points. Il a très bien réussi. Le public a bien compris. On est clairement dans le mot des fin. 2 minutes 27 à 3 points. En avance pour Nanterre. Kanté qui repasse tout un possible, et Disney levé la salle ! 72-73 pour Nanterre. Si c'est très loin, c'est manqué à 3 points, rebond de Kenny Huger. Et Poitiers à la balle pour repasser devant à 1 minute 58. Et les Colt-Würgen. Marc Pannier avec la faute. Charmé à Poitiers de repasser devant. 74-73. Le Lancer prend à suivre. 1 minute 46 à jouer. On n'en peut plus. Il fait chaud ici ce soir. Il est utile de faire sa cinquième faute. J'ai bien défendu. Et il faut au fond d'un fédé. Soliver qui a mis la balle vite. Qui shoot à 3 points. C'est manqué, rebond de Kanté à nouveau. Au premier coup, c'est bien gagné. Et Poitiers vain le signe indien contre Nanterre. En s'imposant au premier match de play-off. 80-75. Fantatique victoire ici de Poitiers dans un match fou fou fou. La revanche promet d'être belle samedi prochain à Nanterre. Les gars, c'est qu'un match. C'est qu'un match. C'est qu'un match. Un, deux, trois ! Tu veux que je fasse comme les matchs à la télé ? Ouais, c'était un super match. Pour moi, c'est le meilleur match de toute la saison 2007-2008. C'est que du plaisir. Alors que si on continue comme ça jusqu'au bout, ça va terrible. D'abord, on va essayer de faire un gros match samedi prochain à Nanterre. Il faut absolument finir le match à Nanterre. Mon papa, il s'appelle Sylvain. Et il a gagné. C'était un grand match. On a gagné à Nanterre. On a gagné à Nanterre toute la saison. Donc on a dû sortir comme équipe et essayer d'obtenir une victoire. Ce qui a pu faire la différence, c'est la défense. On a bien défendu. On a eu des petits bas. Par un moment, au début du troisième quart temps. Après, on s'est bien attrapé. On a mis nos lancers francs. On a mis quelques shoots à l'intérieur. Là, ça s'est bien passé. L'avantage, c'est qu'en ce moment, on écrit l'histoire à chaque match. Tout le monde était content parce qu'on a décroché les playoffs. Ce soir, tout le monde est content parce que c'est la première victoire. J'espère qu'on sera bientôt content d'avoir gagné la première série de l'histoire du club. Au début de l'année, je disais, ouais, moi, je vise la montée. Les gens, ils me regardaient comme ça. Il est bizarre. Maintenant, on est en playoffs, quart de finale, en bananterre. Mais bon, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Ça va peut-être s'arrêter là, samedi ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Bon anniversaire de la part de l'équipe 4, ainsi que de Nicole, Alain Renou, François Violette et je ne sais plus. C'est aujourd'hui que ce grand homme que l'émotion va faire trembler. Regarde chanter tous ses amis. Immense joie que ce moment, sûrement gravé dans un petit coin. Tu sais, Christian, t'as des copains. Images de l'amitié, il faut en être fier. Alors pour toi, main dans la main, nous te souhaitons bon anniversaire. Là, 50 ans de Christian qui joue avec nous en équipe 4. Donc il a deux petites bouteilles un peu sympathiques et une escapade gourmande avec madame. Ce sont les bénévoles. En plus là, il faut préparer la salle avant pour après avoir la sécurité dans la salle, organiser le bar extérieur. Et après ça, une fois qu'on a travaillé, on a un petit moment convivial où on se restaure. Ce soir, on a battu le record, on était 93. On a fait 180 kilos de frites, on a fait 200 hot dogs, on a fait 8 fuites bières. Donc c'est des recettes qui sont maintenant non négligeables pour le bébé. Alors là, actuellement, il est 6h52, 48 parce que j'avance. Et qu'on part à Nanterre pour le deuxième match des playoffs. Et qu'il est vraiment très tôt. Et qu'il y a la pluie. La dernière fois que tu as ramené ta caméra, j'ai vu Metz dans ce déposition incroyable. J'espère que ce ne sera pas le cas dans le bis. Ça me fait peur. Donc Kenny qui est toujours mal réveillé, regarde. Lui, dans son contrat, c'est marqué pas sourire avant 8h du mat. C'est pas possible. On arrive à Paris, il est à 11h. Normalement, si les rapides des bateaux sont à l'heure. Après, on... Je tue... Je tue... shooting, shooting. Jusqu'à midi. Après, on va manger à Libis. Libis de Nanterre. Après, une petite sieste. Collation à 17h. 18h30, départ pour la salle. À 20h, on gagne le match. Et puis, on rentre à Poitiers à 22h. Et voilà. Là en plus on vient de faire quatre heures de bus donc c'est pour que les joueurs prennent un petit peu de sensations qui prennent aussi un petit peu de repères au niveau de la salle donc là ce matin le shooting est assez libre, ils sont par deux, ils travaillent sur des relations à deux dans un premier temps pour prendre des repères et dans un deuxième temps sur plus des relations à deux à l'intérieur etc. Le film, ils sont parables où ils manent la compétition !!!! Le film c'est dans le lien, vous avez vu il y a beaucoup de vacances . Il y a de la老師 quand on a connerie de ce qu'il y a de la dans le temps On va chercher la mantequette On va chercher J'ai throwé Je l'ai trouvé Mais qu'on a une J'ai eu « 5 minutes » Appreciate it Mets Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada So ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Je souhaiteesten ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Je sens quelque chose, donc on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas se monter le cerveau pour des conneries. On va faire comme on fait d'habitude, on va arriver au match, puis donner et terminer. Ça passe, ça passe, ça passe pas, on en aura tous deux. La mine est à 5 sur 6, quand il est comme ça, lui... A la souterraine, 15 km de bouchons. On va tenter de faire un demi-tour, et puis on va passer par les petites trottes à l'intérieur. Bienvenue chez les ch'tis ! C'est le truc de fou ! Je ne l'avais jamais vu, ça. C'est trop bon. C'est un minute ! Oh putain, il m'a fait pleurer. Oh là, yo ! Un... Un... Un serveurre. Un serveurre. Un serveurre. Un serveurre. Un serveurre. C'est plus... C'est un war. Il y a un... Ok, ok. C'est un war. C'est tout brought to happen. C'est tout sponsored par ce gars. C'est tout brought to him in here. C'est the money man. And who took my shoes, huh? This is guilt. My life is guilt. I'mma find out. What's in the front of the back. Investigation has begun. It might have been. Tu sais ce que je veux dire ? Je vais juste mettre ma main dans cette caisse aussi. C'était toi Lémi. C'était toi. Bonjour. Sauté du poulet. Bon appétit. C'est ça le meilleur, tu le sais. Je crois que j'ai fait le boulet. T'as oublié de mes gants ? J'oublie d'autres toilettes surtout. Chez Émilie ? Non, chez moi. Ou dans ma voiture. Il oublie tout le temps ses médicaments pour la tension, ça brosse à dents. Une fois de temps en temps, c'est le coton-tige. C'est faux ce que tu dis. Ose dire que c'est faux ? C'est faux. Donc là, Yann se donne en direct devant toutes les caméras de la France. Tu m'as pas fait de blague ? J'ai envie de prendre notre autorette. C'est important. Hein ? Tu m'as pas fait de blague ? Ah non, je l'appelle en fait. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On attend. En fait, on attend énormément de temps. C'est ça. On attend. On passe notre temps à attendre. Que le temps passe. Que c'est à faire, attendre, attendre. On sait pas quoi, mais... On peut chier, on va pas. Bienvenue à Vulcan Bess. Viens là, j'ai un petit garçon. ... ... ... ... Au niveau ? Et s'il nous allait inshooter ? Je vais regarder tout ! ... Pourquoi... ... ... ... ... ... ... Qui est-ce ? 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 J'ai pas à gauche, quoi. Merde. Oh ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci beaucoup, c'est parti. Défense ? Oui, oui. Défense ? 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 Ils ont misé Fred Almey, bien époux. Pas de Tommy Gun. Je savais pas qu'ils jouaient pas. Je voulais te faire des vies, mais je dois vraiment faire des vies. C'est trop long, je vais pas venir. Je vais te faire des vies. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il prend le train et il vient de la... Tu n'as pas le nom ? Casper. C'est parti. Pas de défense, je ne joue pas. C'est parti, on se prend avec une histoire. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah putain, il n'y aura pas la question coquine. C'est pas de... Merci. C'est la présentation. Il est trop tôt. D'habitude, on arrive à l'heure de la question coquine. Attention à la marche. Mais là, on est trop tôt. C'est midi. C'est coquine de la 15, 17. Du coup, rien à faire. Donc, j'attends. C'est exceptionnel. Tu as la télé, dans la salle de bain. C'est quand tu vas te retrouver dans la salle de dents, pour ne pas rater la suite de l'émission, tu peux écouter en même temps. C'est ça qui est fort. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc, pour une fois, on en profite. Oh là là. C'est royal avec ce truc là. Je ne sais pas ce qu'on appelle ça. J'ai jamais vu de ma vie. Ça fait trop bien. Super sympathique. Oh putain, tu as de la buée de partout. Tu veux que je fasse comme un Roland Garros, je signe ? Non. Tu n'as pas 19 caméras. Je ne sais pas quoi. Question. Dites-moi. Écoutez une année. Sur 100 femmes. Oui. Mais. Combien ressentent des boums et des bangs ? Agitez leur corps au sommet du grand Big Bang. 29. 29. Cousin, elle dit n'importe quoi. Moi, je dirais bien avec 69. 97. 97. 97 ressemblait bon mes défensers. La réponse est... 49. Cousin, le plus près. Ça va être un match pourri, la question coquine. Ouais, c'est clair. Putain. Je pense que ça va être un match défensif. Avec Bourg, ça m'étonne quand même que ce soit défensif. Tout parle de la question coquine. On est toujours obligés d'attendre, parce qu'on attend tout le temps. Donc ça ne fait que ça. On passe notre vie à attendre. Je m'occupe. Je perds mon temps. Sur internet. Là, si je joue aux cartes sur ordinateur, c'est formidable. Ça évite de trop penser au match. Et de paniquer. C'est parti. Let's go. C'est parti. 1, 2, 3. Tu ! Tu peux passer, moi. Tu peux passer, moi. J'ai fait des pieds. Voilà, euh... Une manche sur le parquet, je vous dis que l'ambiance est à faire côté. Il est vraiment bien. 1, 2, 3, 1 ! 1, 2, 3, 1 ! 1, 2, 3, 1 ! 1, 2, 3, 1 ! The inside player, no teamer ! You don't play ! You're bound 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 ! Arrêtez de donner du travail impossible ! OK ? Il faut prendre le rebond et déposer un linge à terre ! OK ? Let's go ! 1, 2, 3, 1 ! 1, 2, 3, 1 ! 1, 2, 3, 1 ! 1, 2, 3, 1 ! 1, 2, 3, 1 ! Oh, God ! Oh, God ! . 1, 2, 3, 1 ! Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...